Chers parlementaires, j'ai longuement réfléchi. Vous avez soulevé quand même des réserves pertinentes sur vos raisons de ne pas partir en Europe. Si, malgré toutes les précautions que moi j'ai avancées, voyagées de manière incognito, nous tombons quand même nez à nez avec ces voyous de la diaspora, j'ai trouvé une solution que vous allez adorer. Huitième ! Oui, président ! Monsieur, j'ai fait venir un monsieur là. Fais-le venir. Monsieur ! Alors, bonjour mon cher Brice. Bonjour, président. Alors, cher parlementaire, je vous présente Brice, que j'ai dégoté dans cette ville qui est un spécialiste en négociation. Alors, Brice, spécialiste en négociation avec les voyous de la diaspora. Lui, il sait comment faire un dialogue en cas de crise. Comment désamorcer la violence contenue dans les propos des gens de la diaspora. Et il va nous aider là-dedans. Brice, qu'est-ce que vous avez prévu pour ça ? Alors, bonsoir, président. Bonsoir, très cher membre du bureau exécutif. Je suis très heureux d'être là parce que mon rôle... C'est un moment très important. Je vois que tu es tout le temps dans une attitude frivole. Après, tu vas te retrouver avec les gens de la diaspora, tu vas pleurer. Il est venu nous donner une solution. Brice, continuez. Merci beaucoup, président. Alors, mon rôle, justement, c'est de vous expliquer comment convaincre vos agresseurs de ne pas vous agresser avec des mots. Seulement avec des mots. Juste en parlant. Juste en parlant. Parce que les gens, quand on arrive à convaincre à elle, les mots, c'est ceux-là. Alors, je vous explique... Non, 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 il a l'habitude, il a travaillé avec les plus grands dirigeants du monde. Merci beaucoup, président. Vous connaissez mon pédigré. Oui. Alors, ce qu'on va faire, on va mettre en place un dispositif, une simulation. Ici. Ici, voilà. Pour vous mettre en situation réelle. Qu'est-ce que c'est ça ? Là, c'est une barrière, président. Ah oui, oui. Voilà, une barrière, c'est important. Et j'ai même ramené pour vous des manifestants, histoire d'être... Les gens de la diaspora ? Oui, oui aussi. Voilà. Des manifestants. Voilà. Mais ils ne sont pas dangereux ? Non, ils sont un peu énervés, mais ça va, ça va. Je les mets en condition. Voilà. Il y a aussi des sportements. Ah, on est à Paris, en plus. Exactement. Pourquoi ils sont habillés comme ça ? En dissimulation, c'est comme s'ils étaient à Paris. Ah, donc ils ont froid. Ils ont froid. Alors, messieurs, madame, là, vous avez l'élément ou les différents éléments de la simulation. Je vous explique. Supposons, en plan numéro 1, vous arrivez à Genève. Vous sortez de l'aéroport de Genève. Vous êtes en Suisse, bien sûr. Et vous tombez sur ça. Qu'est-ce que vous faites ? Ah, là, c'est pas bon. Mais ils sont énervés, là ? Vous êtes énervés, hein ? On ne veut pas ! Tu vois ça, je retourne dans la rue. Non, erreur fatale, faut jamais, non mais jamais, j'insiste, jamais, 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 jamais tourner le dos à une foule en colère. Faut regarder la foule, affronter la foule. Comment ça ? Deuxième situation, dites-moi, le plus courageux ici c'est qui ? C'est Jésus. Hé, 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 c'est pour que... Non mais, non mais, alors, Président, vous êtes donc le plus... Ils vous ont désigné Président. Allez, venez Président, venez Président. Alors, Président, je vous explique. Donc, je fais quoi ? Vous êtes le plus courageux. Oui. Le premier conseil, c'est que vous devez affronter la foule, ne pas baisser le regard, affronter la foule du regard en restant poli. D'accord. Et comme ça, vous pouvez leur dire ce que vous voulez. Qu'est-ce qu'on peut rester poli devant cela ? Non mais regarde, tout ce qu'ils ont écrit, ce ne sont que des mots avec le regard et les mots. Président, je sais, je compte sur votre élégance. C'est insultant, c'est insultant. Donc, on est venus tous les quatre et puis on tombe sur eux. Voilà. Venez, on y va. Non, et puis c'est toi qui est devant. Pourquoi ? Non, c'est toi qui sort premier, parce que les mots bagailles ne sont pas encore sorties. Non, je compte sur vous. Regards, démarches, paroles, fixées. C'est à vous, Président. C'est le Président, non ? Voilà, bien déjà la débarque. Le regard, toujours Président, le regard. C'est bien comme ça ? Oui, ça va. Bonjour, chers gondouanés. Je comprends. Vous êtes énervé. C'est normal, il fait froid ici. Vous savez, notre leader, bien aimé son excellence, Président fondateur... Oh, ne nous parle pas de ce dictateur-là. Vous êtes pareil. C'est qu'en fait, là ! Vous êtes pareil, ça, là ! Prôlant, 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 prôlant. Dictateur ! C'est toi qui a dit dictateur ? Lui, c'est moi, tu vas faire quoi ? C'est toi qui a dit... Je vais faire quoi ? Eh bien, tu vas demander ça à ta maman qui est restée au pays là-bas. Je veux faire ça. Je veux faire ça. Voilà.